bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 18 du giro d'italia 2023 l'étape 18 voici le profil de la journée donc pas moins de quatre gros cols répertoriés au programme cinq ascensions en tout si on divise la dernière en deux ce qui était le cas pour l'attribution des points de grimpeurs ce qui va être justement intéressant parce qu'on va voir ce qui s'est passé durant cette étape une étape de 161 km de pure montagne pour les purs grimpeurs une échappée c'est à constituer dès le premier col de la journée ça a mis 50 kilomètres à se dessiner mais c'est six coureurs qui se sont détachés philippo zanna le champion d'italie le ag 2 r et 6 et aurélien paré peintre on a derek guy pour la israël start up nation on a un deuxième israël on a pour l'arka warren barguil thibaut pinault et vladimir pronski pour l'astana donc voici les six hommes les sept hommes pardon de tête et le peloton emmené par les ignos plutôt classique avec le maillot rose guiren thomas dans les roues l'envoi ukarti qui s'accroche on à 23 kilomètres de l'arrivée on est dans la dernière fin l'avant-dernière ascension de la journée on a aussi un autre français qui s'attache qui s'accroche dans le peloton c'est bruno amirail qui veut aller vers un top 10 l'échappé la voici à 14 km de l'arrivée on a perdu quelques éléments ils sont plus que cinq et on a encore nos trois français pinot barguil paré peintre ici c'est derek guy et devant c'est philippo zanna pour l'italie là c'est un un barren qui est distancé ça doit être jack egg très certainement parce que caruso est encore dans le peloton thibaut pinault accélère c'est fatal à plusieurs coureurs avec warren qui s'écarte on le voit là on avait pas répandre un autre il serait elle start up nation en difficulté ça a l'air d'être les plus forts de l'échappé pinot et zanna et pour l'instant ça reste à quatre avec pinot barguil derek guy et philippo zanna philippo zanna corps mais une également thibaut pinault qui va suivre mais ça va être fatal aux bretons warren barguil les inéo s'accélère dans le peloton et donc l'écart peloton échappé serait dû à 4 minutes 18 à 8 km de l'arrivée normalement pour les costauds qui a dans l'échappé pinot et zanna ça devrait pouvoir le faire pour aller se jouer la victoire d'étape et peut-être pour thibaut pour reprendre de l'avance au général c'est derek qui essaye de s'accrocher mais c'est compliqué quand même le peloton lui de son côté se réduit de manière conséquente barguil ne lâche rien il lisse son effort pour essayer de revenir sur derek guy qui en gros le poursuivant du duo tête zanna pinault les inéo toujours à l'avant du peloton et le duo bas pinault zanna l'entente derrière on a un peu des poursuivants barguil derek guy you karty distancé du peloton tout comme bruno amirail qu'on voit juste devant le peloton accélère sous l'impulsion des jambos visma peut-être que raw glitch est dans un grand jour c'est sept que cela américain qui prend les manettes de peloton changement de physionomie c'est plus né inéos mais bien les jambos visma qui prennent les mains du peloton et c'est tout simplement joe almeida qui fait tout de frais de cette accélération il va être attendu par jay vine son équipier mais joe almeida le deuxième du général le maillot blanc le meilleur jeune est distancé pour le moment sur cette accélération des jambos visma sept q ça fait mal au peloton ils sont plus que quatre dans ce peloton kuss roglish thomas et l'étonnant l'étonnant irlandais et qui est toujours au sein de ce groupe de favoris eddie dombard là on a timmen arendspan qui essaye de s'accrocher le inéos pour aider possiblement guéren thomas mais c'est compliqué rubio caruso les knessoun on voit tout ça c'est distancé les knessoun qui arrivent à s'accrocher au groupe almeida jay vine et ça c'est timon arendspan et caruso au premier plan sept q qui emmène toujours le peloton qui a trois minutes 43 de retard sur les deux hommes de tête ça devrait le faire pour jay vine et thibaut pinot et les poursuivants sont maintenant français c'est barguil et pareille pinte d'eregui est passé un peu à la trappe mais il est pas loin derrière c'est roglish en personne qui accélère cette fois derrière d'un bar et c'est que s'en font les frais mais c'est que ce va réussir à revenir petit à petit sur son leader à l'avant cinq kilomètres de l'arrivée toujours un duo thibaut pinot zanna zanna qui n'a jamais gagné sur un grand tour thibaut pinot qui a déjà gagné une grande étape sur le giro et bien sûr sur le tour de france il en a gagné mais une seule étape pour l'instant au compteur de thibaut pinot c'est que ce roglish et guéren thomas voici le trio si c'est que ça a réussi à revenir c'est que roglish n'a pas lancé une hyper grosse attaque il doit pas être non plus au summum de sa force et derrière almeida essaye de limiter la casse et accompagné de son équipier de g1 qui est très précieux l'australien donc là on arrive au sommet du col pour les hommes de tête pas encore pour le peloton qui a trois minutes de décalage almeida qui a une quinzaine de secondes du groupe maillot rose c'est pas non plus énorme ça va basculer dans la petite descente et après il y aura de nouveau des pentes assez élevées c'est l'ascension en deux parties avec deux cols différents répertoriés mais bon au final il ya plus que deux kilomètres pour la dernière montée d'un bar almeida g1 c'est le groupe derrière le peloton du trio en gros à l'avant c'est toujours un duo pinot zanna aucun des deux n'arrivent à faire la différence mais dans la descente ça va faire la différence et g1 qui est pas réputé pour être un grand descendeur qui va partir à la faute almeida va sauver de peu et d'un bar va être ça va être compliqué mais ça va pas chuter un c'est juste une sortie de trajectoire et devant zanna pinot l'entente est toujours au top ils ont l'air à peu près sur le même niveau la même longueur d'ombre barry il est parti tout seul en compte derek guy s'interposé par épeinte un peu plus loin pinot essaye d'en remettre détaché zanna il ya une petite roue d'écart mais ça tient toujours pour le champion d'italie derrière le peloton ce qu'il en reste roglitch thomas kuss c'est costaud et c'est que ce qui va être décroché cette fois sur l'accélération de de primos roglitch il va certainement envoyer des infos à l'oreillette pour évaluer l'état d'almeida pour l'instant roglitch fait la bonne opération il passe provisoirement deuxième au général devant joa elmeida qui est juste à deux doigts de rentrer devant 900 m pinot zanna ça va être le duo l'a compris c'est que ce qui n'arrive plus à accrocher almeida bon voilà c'est logique c'est un équipier et almeida qui part tout seul à la poursuite du duo de peloton roglitch garen thomas là c'est la gagne qui joue pinot zanna zanna est dans la meilleure position il est dans la route pinot donc pinot va devoir lancer en premier ça c'est problème thibault pinot qui va regarder ce qui va se passer il va lancer de très loin thibault pinot il va être très 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 fort mais philippo zanna va être dans la roue jusqu'au bon moment ça va être serré mais victoire de philippo zanna thibault pinot maudit qui va se re creviller sur son vélo ça ne sera pas encore pour cette fois ci thibault pinot malheureux mais philippo zanna très heureux et les italiens forcément heureux leur champion d'italie gagnent sur le tour national pour sa première victoire d'étape barry il va faire trois il a fait une belle étape quand même et là c'est encore des rescapés de l'échappé d'ereggie qui arrive certainement par et peintes almeida a décroché totalement dans les derniers mètres voilà par et peintes à l'autre israël start up nation retrouvera son nom dans les classements et roglitch garen thomas voilà qu'ils vont faire un petit peu d'écart une vingtaine de secondes sur joao almeida eddie dombard toujours pressionnant qui arrive en compagnie de sepkos almeida le perdant du jour pour les favoris alors qu'il a gagné l'étape de la veille devant les autres favoris caruso qui arrive également et les knesund ilan van wilder pour les autres favoris on va aller voir les classements complet pour bien comprendre tout ce qui s'est passé donc on l'a vu philippo zanna s'impose devant le triste thibault pinot qui n'arrive toujours pas à s'imposer deux fois deuxième sur des étapes de montagne sur ce giro c'est terrible pour thibault mais il a une sorte de malédiction sur lui il est toujours malheureux thibault bon il a déjà gagné sur le giro sur le tour de france mais là ça le fait pas zanna gagne donc devant pinot barguil 50 secondes d'eregui une minute 0,3 le canadien paré peinte marco frigo comment j'ai pu l'oublier pour la israël première tech primoz roglitch garen thomas à une 56 de pinot donc pinot reprend deux minutes avec les modifications d'attribuer almeida perd exactement 21 secondes sur le duo roglitch thomas d'un bar un peu plus loin c'est que sa rente man caruso kamna van wilder j'ai envie de voir où est aussi notre français bruno amirai qui est quand même plutôt pas mal caruso kamna van wilder les knesund de plus pronds qui amirai il a perdu quand même deux minutes sur prendre ski tout donc cinq minutes ok donc trois minutes sur les leaders c'est plus compliqué et au niveau du général bon le maillot rose vous l'avez compris reste sur les épaules de garen thomas mais ce qui se passe derrière nous intéresse primoz roglitch gagne une place au général il a dix secondes d'avance maintenant sur joao elmeida qui passe de deuxième à troisième donc petite perte pour joao elmeida mais c'est pas rédhibitoire donc garen thomas a plus d'avance sur son dauphin 29 secondes 39 sur almeida eddie dombar passe quatrième à la place de caruso 3 39 3 51 ça va être serré et caruso est peut-être meilleur contre la montre donc eddie dombar devra faire la différence demain en montagne kamna sixième pinot passe septième à 4 43 l'intégration thibaut pinot dans le top 10 mais encore très loin 4 43 les knesund huitième à rennesman neuvième et de plus dixième amirai sort du top 10 assez largement donc il n'y a pas de regret 50 secondes rubio van wilder quartier par épeinte pour ce top 10 le maillot cyclamen c'est jonathan milan 215 points d'eregui a marqué quelques points on est en devant aujourd'hui et en arrivant bien en figurant bien à l'arrivée thibaut pinot et maintenant meilleur grimpeur maillot azurro 227 points c'est nettement devant ben ili mais demain faudra être dans l'échappée pour thibaut pinot pour défendre ce maillot parce que si thibaut est pas devant demain il peut perdre son maillot profite de ben illy ou encore david ebay s'il ya beaucoup de points d'attribuer demain et maillot bianca basse et bien sûr joao almeida donc voilà pour ce résumé complet si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner activer la cloche et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos ciao ciao